Signe-t-on un décret pour avoir la nationalité camerounaise ? Le Cameroun, surnommé par certains comme étant le continent, fait toujours l'actualité. Et derrière cette actualité, bien évidemment, certains se tapent leur fortune comme étant le peuple élu de Dieu. Le Cameroun n'est plus un continent, n'est plus un pays, c'est devenu un continent. Et bien évidemment, cela fait danser certains en se disant que le Cameroun a toujours les meilleurs au monde. Quand vous trouvez quelqu'un excédé quelque part, c'est que certainement il vient du Cameroun. Pas besoin d'humilité. On se sent plutôt en supériorité lorsqu'on a les jeunes de la Camerounité. La Camerounité devrait être brevetée et devrait être décernée comme une médaille envoyée ou méritée par le Tout-Puissant. Parce que le Cameroun c'est une terre sacrée. Oui, les Camerounais sont reconnus comme étant brillants. Et bien évidemment on parle du Cameroun comme l'Afrique en miniature. Et si on dit donc Afrique en miniature, l'Afrique aussi c'est le berceau de l'humanité. Le Cameroun vient donc encore de faire la une de l'actualité avec un joueur brésilien qui d'ailleurs était donné favori pour le ballon d'or, Vinicius Junior. L'information paraissait comme un poisson d'avril. Sauf qu'on n'était pas en avril et que c'est les médias sérieux qui étaient enfin diffusés. Et tout ceci avec la bénédiction de l'onction de la Fédération Brésilienne de Football, révélant donc que après les tests ADN, Vinicius Junior, Brésilien du Real Madrid, en fait, a des origines Camerounaises. Et les origines encore beaucoup plus poussées, beaucoup plus détaillées, puisqu'on a réussi à déterminer qu'il venait d'Éticar. Ah ! Au Real Madrid, le meilleur club du monde. On se retrouve donc avec Kylian Mbappé et Vinicius Junior. Ça fait une fierté. Ça fait une fierté de savoir que des compatriotes peuvent exceller, peuvent briller, ou bien ceux qui, au moins, partagent quelque chose avec votre ADN, avec vos racines, qu'elles puissent s'élever. Ça vous fait aussi bomber l'autorce. Ça vous fait être respecté. Parce que le Cameroun, quoi qu'on dise, même sur le plan du football, est l'un des rares pays à avoir eu à séduire le monde pour la première fois en Coupe du Monde. Ce Cameroun qui avait tenu tête aussi à l'Argentine champion du monde. Ce Cameroun qui est une grande terre de football, qui a vu naître l'Erogime Mila, les Samuel et les Tours. Et avant cela, il y avait aussi un Mbappé. Pas logique. L'arrivée de Vinicius dans le Sénacle Camerounais est donc une information qui, bien sûr, a redonné la chaleur. Au cœur de ce peuple, si parfois intéressant, si parfois c'est disant au-dessus des autres. Mais, surtout, ça révèle aussi autre chose. Le Cameroun a donné naissance à plusieurs stars. Le Cameroun donne naissance à plusieurs stars qui sont éparpillées à travers le monde. Si on les aurait réunis dans ce même pays, peut-être que le Cameroun serait le plus grand pays du monde, dans tous les domaines. Vénicius Junior fait partie, bien évidemment, de ce qu'on peut appeler ses descendants d'esclaves africains qui ont été déracinés, mais qui cherchent aujourd'hui à connaître leurs racines originelles. Vénicius, aujourd'hui, n'est pas le seul, puisque avant lui, on a connu d'autres grands noms. La première dame noire à être secrétaire d'État dans le plus grand pays du monde, ou plutôt la plus grande repuissance des États-Unis. C'est Konolisa Riles. Elle a été secrétaire d'État au gouvernement Bush, auteur de 2005 à 2009. Et c'est elle-même qui a révélé qu'elle avait des origines camerounaises et libériennes. Quand on voit encore une giga-mégastar que le monde des médias n'ait jamais eu au niveau des États-Unis, avec des audiences paroxysmiques, eh bien, on se rend compte que Oprah, qui a été la première femme milliardaire, qui a été dans la production et qui reste un modèle, qui reste l'une des femmes les plus puissantes du monde, on a découvert qu'elle avait aussi des origines camerounaises. C'est elle-même qui a révélé cela. Ah non, Konolisa Riles n'était pas du libérien. C'est plutôt un autre que je viens de citer. Konolisa Riles était Ticard, ou plutôt ses ancêtres étaient Ticard. Comme Vinicius Junior. Les Ticard, est-ce qu'on en parle au Cameroun ? C'est à se dire que c'est leur tribu seul qui doit être au pouvoir. Et pourtant, voilà des gens qui viennent d'une tribu qu'on ne connaît même pas. D'une ethnie dont on ne parle même pas. Les Ticards. Vinicius vient donc des Ticards. Il ne vient pas des états embêtis. Il ne vient pas de Bamileke. Il ne vient pas des supers savoirs de Nord. Non ! Il vient des Ticards. Comme Konolisa Riles. Et ce n'est pas les seuls. On se rappelle d'ailleurs que l'une des plus grosses stars du cinéma américain. Également. Qui d'ailleurs devait présenter la cérémonie des Oscars à la Cannes. Riles. Mais qu'est-ce qu'on avait découvert ? Que ? Il était aussi Ticard. Grand réalisateur. Ainsi de suite et tout ce qu'il a pu faire. Il était d'origine Ticard. On peut citer au moins 15 gros noms. Qui sont originaires du Cameroun. Ou plutôt dont les ancêtres sont originaires du Cameroun. Mais qui sont Ticards ? Ticards. Ticards. J'ai vu un de mes jeunes frères là. Le docteur Nondissier. Je crois. Nondissier. Qui a écrit que. Vinytius était bassin. Ticards ne sont pas des bassins. Ils ne sont pas des bassins. Quand on regarde l'âble généalogique. Ticards. Les Ticards. Nous disons. Sont. Des nils autiques. Donc ils descendent du vinyle. Puis ils se sont installés à la Damawa. Avant d'aller vers. Bien évidemment. Bafia. Et. Par la suite. Ils finiront. Dans ce que. On peut. Qualifier aujourd'hui. De département du nom. Qui est même devenu à une certaine période. Et jusqu'à ce jour. Le royaume du nom. Selon. Par exemple. Ceux. Qui sont de la cheferie. Ce qu'il faut retenir dans cette affaire. C'est que justement. Le Cameroun a beaucoup d'ethnies. Des gens qui sont intelligents. Qui brillent ailleurs. Mais. Dans leur pays. Ils sont sous-estimés. Ils sont méprisés. Et c'est quand ils sont à l'étranger. Qu'on veut donc les récupérer. On n'aime pas les gens qui sont. Issu du Cameroun. On n'aime pas les gens qui ont réussi pour le Cameroun. Qui ont tout fait pour le Cameroun. On va chercher plutôt. D'autres qui sont ailleurs. Ils sont tous les honneurs. Oui. Kylian Mbappé. Nous en connaissons quelque chose. Il a été accueilli au Cameroun. Par le gouvernement. Mais comment donc comprendre. Que le même gouvernement. Qui a accueilli Kylian Mbappé. Le même gouvernement. Refuse la double nationalité. C'est le même gouvernement. Qui est allé. Derrière lui. Pour dire que. On t'attend. Au Cameroun. Pour la coupe d'Afrique des nations. En 2022. Et qu'est-ce que le gars a fait. Dès qu'il a fini de présenter son spectacle. Non. C'est pas. Il a zappé. Chantal. Mais il a refusé l'invitation du Cameroun. Parce qu'il a vu les réalités du Cameroun. Parce qu'il était obligé. De bien. Réviser. Ce qui se passe au Cameroun. On va te suivre à où là. Le pays là. Le pays là. Tue les talents. Le pays là. Il n'aime pas ses enfants. Et c'est pour ça que Paul Biya. Il dit que. Il ne veut pas la double nationalité. Vous. Danser donc Vinicius. Pourquoi ? Vinicius n'est pas Cameroun. Puis ce monde. On ne connaît pas la double nationalité. Kylian Mbappé. A joué pour la France. Comme tu l'as dit. Ils ne vont jamais jouer pour le Cameroun. C'est la fierté des autres pays. Parce que nos dirigeants. Ne veulent pas reconnaître. Les enfants qu'eux-mêmes ils ont chassés. Ils ne veulent pas reconnaître les descendants. Ils ne veulent pas les meilleurs. Quand tu viens d'ailleurs. On fait semblant de t'honorer. Rappel plus rien. Dites-moi. Quel ticard. Un ministre au Cameroun. Quel ticard. Est dans le Lyon. Quel ticard. Est secrétaire d'État. Non. Les ticards ne sont rien au Cameroun. Mais vous voyez. A l'étranger. Au Brésil. Aux Etats-Unis. Les stars d'origine Camerounaise. Sont ticards. La dernière fois. Il y a eu un problème. Quand vous allez demander à Vinicius de revenir. Exactement. C'est quand. Le Lyon a dit. Il ne peut pas venir. Parce que. Il a découvert que. Nous. C'est vrai. Mais par la suite. Il a vu aussi. Des tendances. Vers les régions anglophones. Et qu'ils sont partis. D'un endroit. Où. Au moins. Des centaines de milliers de Camerounais. Ont été déportés. Et que. Cette zone-là. Il y avait nos ports. C'est là où. Le régime Camerounais. Fait exactement. La même chose. C'est à dire. Que l'esclavage. On martyrisent. Les anglophones. On les déportent. Comme on fait là. On t'a ça. Là-bas. On vient avec toi. A Yaoundé. C'est pour ça qu'il a dit. Qu'il ne peut pas venir. Dès qu'il a vu que. Mais. Ce qu'on nous faisait. C'est ce que. En fait. Le régime Biga. Continue à faire. Vous croyez. Venir. Au Cameroun. Pour aller chez l'Ethicard. Alors que. Après avoir été content. Qu'il était. Camonais. Subitement. Il découvre que. Tiens. 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 Est jim. Le prél prison. Tiens. Ce sera. Tiens. Est. Serie. TortOS. Si, Qui. 都. Tiens. pour venir, pour traverser le mapé, donc la rivière, et par la suite, avec quelques-uns de ses ongles, une petite troupe, ils vont réussir à s'installer quelque part pour commencer à faire des conquêtes. Ces conquêtes-là, que ce soit des principautés ou des villages, il a réussi à les conquérir. Nous sommes avant 1400, puisqu'il va mourir en 1418. Il était donc un prince Ticard, donc celui qui a fondé le royaume Bamou, était lui-même Ticard. Mais qu'est-ce qui se passe actuellement avec Paul Biya ? Paul Biya créait la guerre entre les Bamou et les Ticards, en voulant montrer que les Ticards n'avaient même plus à parler chez eux. Résultat, il est devenu tout simplement l'ami de la famille royale. du sultan Bamou Momodoya. Et regardez que le sultan Momodoya, qui disait qu'il est roi, en même temps, il est du RDPC. Comment vous pouvez être roi ? Et vous êtes militant d'un parti d'une république. Il a donc avilé un royaume qui était sacré, avec des gens, parce que quand on voit les Joya qui ont créé les cultures, mais depuis que Paul Biya arrive avec les Atangani, ils ont voulu montrer que ce royaume-là ne servait à rien. Que les empires, les rois n'étaient que des chefaillons pour les élections présidentielles. Et regardez d'ailleurs ce qu'il a fait. Après la mort de Momodoya, Ibrahim, mais qu'est-ce qu'il a fait en 2021 ? Bam ! C'est un prophète qui est parti, scellé le palais du roi. Il scelle, et par la suite, on installe le jeune Nabil. Le jeune Nabil, lui aussi devient roi, et il ne connaît pas, ou plutôt, comme on lui a dit qu'au Cameroun, il y a des tribus qui sont supérieurs, il y a des tribus qui sont ceci et tout et puis tout. Qu'est-ce qui s'est passé ? Dans le roi, un petit peu, chez le responsable, ou plutôt le roi d'Ethika. Vous avez pu voir ce qu'il a fait, l'année dernière. Il est arrivé là-bas. Donc chez les ancêtres de Vinicius, lui, il est devenu roi à 29 ans. Il trouve un vieux papa. Même si le royaume Bamoun avait un excès à cette zone-là. Et il y a aussi ce qu'on appelle le respect par rapport à l'âge. Mais il est arrivé là-bas. L'autre, lui a tout simplement dit, bienvenue mon fils. C'est-à-dire, en toute inconscience, comme vous pouvez dire à votre petit frère, parce que même si vous êtes des collègues, il y a bien des collègues que j'appelle, mais petit frère, comment ça va ? Oui, bienvenue, assieds-toi, tu es chez toi et puis tout. C'est là où ces dommous s'étaient levés pour le déshabiller. Un roi, le roi d'Ethika. Ils l'ont déshabillé, ils l'ont détourné, ils ont enlevé tous les tribus, ils ont fait qu'ils s'asseignent par terre. Par terre. On a dit au roi de poser les pieds sur lui, pour dire que c'est lui, c'est-à-dire que le petit roi là, on dit que non, il est le super roi, il a l'armée qui est ceci-là, et surtout comme il compte sur le RDPC, il compte sur Paul Biya, il a ridiculisé les ancêtres de Vinicius, et même ses propres ancêtres, ça a failli créer une guerre civile au Camon, puisque les autres d'Ethika se sont lancés, parce qu'on a non seulement incendié le palais du roi d'Ethika, on a incendié son véhicule, on a tout saccagé. Les autres d'Ethika, qui s'étaient d'abord calmés, se sont dit, mais qu'est-ce qu'on est en train de voir là ? Allez, on va faire la vengeance. Ils ont commencé aussi à piller leur magasin, les magasins babou. Le régime Biya, au lieu de calmer ça, a continué à mettre l'huile au feu. Parce que, chez Paul Biya, c'est divisé pour mieux régner. En août dernier, c'est dit, nous ne sommes pas loin, nous sommes en août 2024. Pour le festival du Monde, l'Ethika ont dit, nous on n'est pas dedans, que avec le festival que vous avez venu nous imposer là depuis, nous on ne veut plus, depuis 1304, 2015, on ne veut plus. La guerre a encore déclenché. Trois morts sur place. Alors que le régime Biya pouvait bien prévenir cela, eux qui savent comment envoyer le Biya pour arrêter les opposants, ils ont laissé une guerre éclatée. Vous croyez que Vinicius, qui se bat contre les inégalités, contre le racisme, peut être fier d'apprendre que ses ancêtres sont humiliés au Cameroun, que son roi, il se fait déshabiller en public. Voilà pourquoi est-ce que vous n'avez jamais vu les offras, vous n'avez jamais vu les partis, vous n'avez jamais vu toutes ces personnalités que le Cameroun le gorge. Parce que nos autorités s'en fichent et créent le désert et ne veulent pas récupérer tout le potentiel, ne serait-ce que pour le branding. Une nation, rien que la révélation de l'information de Vinicius comme étant l'origine camonaise. Vous savez ce que ça peut rapporter au Cameroun ? Vous savez combien de personnes peuvent visiter le Cameroun ? D'ailleurs, on avait pu constater qu'il y avait 4-27 Américains qui avaient décidé une fois de venir faire du tourisme au Cameroun. Même comme dès l'aéroport, ils ont été déçus, ils ont vu qu'ils étaient déjà harcelés, on leur demandait le choco, ils ont dit mais ce n'est pas possible. C'est ça qu'on appelle les autres états profitent du branding de la chine. Mais au Cameroun, ce n'est pas ça. Vous allez voir les stars du volet, du basket, de la boxe, de ceci, ils sont épargnés, ils sont d'origine camonaise. Nous ne profitons pas et aussi quand ces gens-là apprennent, ce qui s'est passé et ce qui se passe dans leur propre pays, ils ne peuvent pas venir. La guerre contre les anglophones. Vous avez vu par exemple un type comme Léan Thuram arrive. Comme je l'ai toujours dit, ils ont toujours adoré les gens qui ne sont pas des Camerouns. Ils ont dit que maintenant, il a l'ADN, sa voix. Mon ami, ce n'est pas comme ça qu'on détermine l'ADN. L'ADN, c'est une tactique comme Vinicius a lui a fait. C'est-à-dire que pour déterminer l'arbre généalogique, c'est une technique qui a été mise sur place depuis 2003 par un biologiste américain. Donc, on vous prélève dans la bouche, puis on arrive au laboratoire et on va constater, on va comparer avec les autres ADN issus des esclaves qui sont morts soit au Brésil, soit aux États-Unis. C'est comme ça qu'on définit ça. Donc, on dit qu'on voit quelqu'un qui vient d'ailleurs. On le respecte, on lui donne tous les honneurs et on n'aime pas ceux qui sont là. Et du coup, même ceux qui voient les stars camerounaises qu'ils respectent, ils voient que nous on respecte telle star. Nous on le respecte, mais la star en question n'est pas respectueux Cameroun. C'est comme ça qu'on détruit donc nos valeurs, nos icônes. Vous vous rendez compte, les Camerounaises sont contents de Vinicius aient des gènes. du Cameroun. Mais, vous savez Roger Mila, qui est connu du monde entier. Les mêmes Camerounais traitent Roger Mila comme étant un affamé. Voilà quelqu'un qui vous a apporté les Coupes d'Afrique des Nations. Roger Mila vous a apporté les ballons d'or. Vinicius, lui, il est encore au début de sa carrière. Il n'a pas encore vu ça. Mais je vois tous les Camerounais qui dansent qu'il est encore au début de sa carrière. Il est encore au début de sa carrière. Mais attendez. C'est un footballeur à en devenir. Vous avez les Thomas Nkono. Double ballon d'or. C'est-à-dire qu'on vous dit que les bouffons se sont inspirés sur Thomas Nkono. Mais vous traitez Thomas Nkono comme un val-de-pied. Comme vous insultez justement aussi Roger Mila. Mais vous adorez des gens qui viennent et qui n'ont jamais rien fait pour nos Camerounais. Regardez aujourd'hui. La star des Camerounais sur des réseaux sociaux, c'est qui? Mais c'est un belge. C'est un belge. Marc Brice. Au-delà de Marc Brice, les Camerounais vont vous vanter un Congolais. Munga. Mais vous dites donc à ces Camerounais, à mes frères, au juste, les gens se sont déjà fait quoi? Plus que tel. On vous dit non, non, il est très fort depuis qu'il est venu. On a des victoires, on a ceci, on a cela. Vraiment, il faut laisser le gars la travailler tranquille parce que vraiment, notre football était un bébé. Ce n'est pas lui qui nous a donné ça. Coupe d'Afrique des Nations. On ne peut pas venir dans un pays. Il ne peut pas aller, par exemple, au Brésil et dire que Vinicius ne vaut rien. Vous allez voir. Au Brésil, le chef de l'État, tout le gouvernement, soutient Vinicius, soutient Rodrigo, soutient Kaka. « Tu ne peux pas aller là-bas. » Et tu commences à dire que « Quel c'est qui? » Oui, oui, Rigoberts, on n'était pas un grand enfermeur, mais chacun d'entre nous sait ce qu'il nous a donné comme valeur. Capitaine Courage. Même M. Sélèves, lui, n'a jamais joué dans une équipe. Il n'a pas remporté une seule coupe. « Eh, mes frères, vous voulez que j'accepte? » Rigoberts, on ne lui a rien dit. Il pouvait encore se contenter à insulter son éto là-bas. C'est le problème là-bas puisque lui aussi, il a joué au même niveau qu'éto. Vous savez, Marc-Brice l'a gagné avec le Barça. Même au réel, Marc-Brice, c'est un super grand entraîneur. On le voulot au Barça. Mais vous croyez que quoi? Il a réussi. Marc-Brice a entraîné intermilan, vous savez, comme intermilan avec la Ligue des Champions. Il a pris. D'ailleurs, on cherche actuellement Marc-Brice, je crois que je ne sais pas. Bon, voilà, passons. Mais, à chaque fois, le problème, c'est quoi? C'est que on détruit les valeurs du Cameroun. On détruit les valeurs du Cameroun. Vous ne pouvez pas aller adorer Vinicius. mais vous trouvez que vraiment, les gens qui ont remporté les cannes, qui ont joué, qui ont mouillé le maillot, qui ne valent rien, et que celui qui est arrivé là hier, il vous a qualifié pour la canne. disons, on attend. Pourquoi? Parce que vous n'avez qu'à regarder ce qui s'est souvent passé. Mais regardez les Ivoiriens. Ils ont pris un type qu'on appelle Gassé, qui lui aussi avait bien un certain âge. Parce que quand vous arrivez chez quelqu'un comme j'ai toujours dit, il faut présenter les états de service. Et les états de service, j'ai dit, regardez ce qui s'est passé avec Gassé. il a commencé à gagner avec la Côte d'Ivoire jusqu'à même battre le Seychelles 9-0. 14 premiers matchs là. Tout le monde disait, la Côte d'Ivoire a changé, le sorcier plan est arrivé et tout. Il donnait les 4-0 à la Zambie. Il filait mais à la canne, qu'est-ce qui s'est passé? Lui qui était diplômé de la FIFA, de l'UEFA et de tout et tout, il a pris carte devant la Guinée équatoriale. Et celui qui a donné la canne dans la Côte d'Ivoire n'avait pas la moitié de son de son diplôme. Si je parle de ça, c'est parce que je viens de suivre quelque chose concernant les poulets et ceci et cela. J'ai dit, mais attendez, on est même en train d'aller où là? On a commencé, j'entends, poum, quelqu'un sort. Poum, tu détruis son, tu ressors, tu ressors, tu ressors, et nous, on ne fait qu'applaudir. Oui, applaudissons. Applaudissons ceux qui viennent de loin. Applaudissons ceux qui ne seront jamais Camerounais. Applaudissons ceux qui partiront et dénigrant les nôtres. le pire, c'est que nous nous disons même pas d'Africanistes. Quand quelqu'un peut venir dire, moi, j'ai le diplôme de l'UFA, l'autre a le diplôme de la CAF. Pendant que la CAF est en train de chercher son autonomie pour dire, reconnaissons aussi nos valeurs. comme aussi, nous demandons que, voilà, les Africains, ils sont polygames et que tous les autres disent qu'on peut pouvoir un mariage associé, c'est cela. Chaque peuple a ses anciens membres. Les diplômes des Égyptiens n'étaient pas des diplômes des Français ou des Américains ou des Allemands. mais les Égyptiens avec leur école, leur façon de faire ont réussi à construire les pyramides. Mais aujourd'hui, il y a quelque chose. Quand vous sortez même de l'Afrique, vous avez fait des études là-bas. Vous savez ce qui se passe? Et particulièrement avec même les diplômes camionnais. Vous avez le doctorat ici, on vous dit que même une fermière vous ne pouvez pas être. Votre diplôme est sous-estimé. parce que l'autrion du noir. C'est ça ses préjugés. Quelle-ci comme je suis formé, j'ai été formé chez des Blancs. Donc, les diplômes de la CAF, les diplômes des Africains, ça ne veut rien faire, ça ne veut rien dire. Mais ils oublient que le sélectionneur qui a remporté trois camps successifs avec l'Égypte, il n'avait jamais mes pieds. chez eux. Jamais. Mais ils gagnaient. Aujourd'hui donc, c'est un mépris. Lorsque vous voulez dire que vous êtes camerounais, vous êtes contents. Oh, nous sommes le continent. vous appréciez Vinicius après les stars de chez vous. On les dénigre, vous les dénigrez. vous devenez quoi? Vous devenez quoi? C'est-à-dire que quelqu'un se lève, il n'est encore bien prouvé, il détruit tout ce qui a été fait avant. vous dites, vous dites, vous dis, avant, on l'a vu, car il y avait, c'est-à-dire, moi, j'ai toujours dit, ce qui se passe aujourd'hui, je ne serai pas d'accord par rapport aux destructions de certaines valeurs. Mais je ne veux pas le complexe de cet Africain qui croit que ce qui est chez lui n'est jamais bon. Que c'est quand on est sorti de Belgique que ceci, qu'on a sorti baché, et tout, et tout, c'est là, c'est le vrai diplôme. Mais ce vrai diplôme-là, monsieur, vous avez donc gagné quoi? Vous avez gagné l'Europe? Non. Pourquoi vous n'êtes pas sollicité dans votre pays? Pourquoi vous n'êtes pas sollicité dans votre pays? Vous avez gagné la Coupe du Monde? Non. Vous avez gagné quel club européen? Non. Mais arrivé en Afrique, vous dites, c'est moi qui suis le plus fort et tu es tu. Mais non. Un Africain ne peut pas venir du 16. Un Africain ne peut pas aller. Mais le Vinicius que vous applaudissez là. Si Vinicius arrive en Afrique, vous même vous voyez, au Cameroun là. Vous avez vu dernièrement, il a insulté les arbitres. Il les insulte souvent. Vous allez supporter ça. Vous dites que les autres sont orveillants. Zinedine Zidane a été défendu par les Français bien qu'il a donné le coup de tête à Maténazzi. Lionel Messi, je vois des gens avec le numéro 10 partout au Cameroun. les argentins. Les argentins insultent les Africains, les Noirs, même des équipes de France. Et vous applaudissez que non, vraiment, ils ont bien fait, il faut que chacun aille jouer chez lui et tu es tout. Quand Messi insulte les arbitres, on applaudit parce que lui, il vient d'ailleurs. On applaudit. On veut aujourd'hui des Vinicius. quand Vinicius va seulement bombarder contre la bête ou bien va dire à l'entraîneur que non, non, je ne suis pas d'accord de sortir. Vous n'avez pas accepté. Parce qu'il y a des écoles partout. C'est vrai que nos stars n'ont pas voulu aussi être du côté du peuple. Nos stars n'ont pas réussi à faire, à prendre des engagements comme justement Vinicius qui est dans la lutte contre les injustices, à l'autre contre l'optimalisme et le racisme. Ils n'ont jamais dénoncé la guerre. Bien au contraire, ça veut dire que tu es tout content d'être avec Babouké, de s'afficher avec Nougangor et tout. Mais voilà le problème qu'on peut reprocher à ces stars. Mais cela ne veut pas dire qu'on doit aller vénérer quelqu'un qui n'a rien fait chez lui-même et que vous croyez qu'il va faire chez vous plus que ce que sont les Kalankombo. Enfin, on allait l'ouïdou est parti jouer la Coupe du monde qui jouait à la fédérale de Foumbali. Mais tous les autres qui jouaient dans des championnats professionnels, ils n'ont pas pu. Au même Béic sortait de Pouma. Ils n'étaient pas une star en Belgique. depuis quand la Belgique a battu la Tentine. Mais nos Kalankombo n'avaient. Et comme je le dis, celles-là qui font ça, ce sont les stars elles-mêmes. Et ces stars aujourd'hui devraient aussi se poser des questions. Qu'est-ce qui nous manque? Où est-ce qu'on a trahi? Et qu'est-ce qui va se passer? L'affaire Samuel Eto'o Marc Brice au Congo c'est une autre guerre qui est en train de recommencer. Marc Brice n'est qu'un pion utilisé pas seulement contre Samuel Eto'o mais contre toutes les valeurs des Africains. Contre toutes les valeurs de l'équipe du Cameroun. Parce que là on nous a même prouvé que on n'a rien on n'a jamais rien fait. c'est-à-dire que Marc Brice est le nouveau créateur et le nouveau sauveur du football camerounais. Alors dans cette bataille il n'est utilisé que comme à l'époque des colons pour venir bien sûr créer une division et surtout d'un vrai combat de succession qui est en train de se jouer et où nous sommes en voulés. pour la fin on de la fin – Sous-titrage FR 2021